Musique J'aime dire que la culture du risque, c'est plutôt une culture de la sécurité. C'est plutôt le fait de réfléchir à la façon dont on peut être en sécurité face à des risques. Et on pourrait plus parler de conscience du risque pour une culture de la sécurité. Musique Il y a beaucoup de métropoles qui ont fait des événements où ils ont voulu vraiment parler des risques, faire parler des scientifiques, mais faire aussi parler des associations d'usagers. Donc c'est la première année où vraiment il y a des événements avec cette ampleur-là au niveau national. Et je pense qu'on verra, on fera le bilan après, mais à mon avis c'est quelque chose qui va perdurer. Donc oui, c'est une très bonne chose. Musique Ça fait des années que je travaille là-dessus et j'ai l'impression que ça n'a pas tellement évolué. Les gens, quand ils voient dans les médias parler de vigilance ou d'alerte, ils ne savent pas ce qu'il faut faire. Et pourtant, je pense que les institutionnels ont l'impression que c'est clair. Mais finalement, le message qui passe n'est pas du tout clair et ça crée vraiment une confusion. Musique Alors on est en train de travailler sur l'amélioration de l'alerte pour justement avoir des outils qui soient plus fiables, plus compréhensibles aussi par la population en cas d'alerte. Et donc ça a donné lieu au développement de l'application FR Alert par exemple, sur laquelle on a travaillé pour améliorer la façon dont les messages seront rédigés quand ces alertes seront données avec FR Alert. Et donc on va voir si ça facilite aussi ce message. Musique Le site Géorisk a été complètement remanié et les informations sont beaucoup plus faciles et accessibles, d'une part par les populations de citoyens et d'autre part par les institutions. Donc il y a vraiment deux accès différenciés et on peut juste taper le nom de sa commune ou son adresse et voir quels sont les risques à cette adresse, quelles sont les recommandations pour faire face à ces risques. Il y a des fiches qu'on peut télécharger et donc il y a tout un tas d'informations qui vont, je pense, être utiles à beaucoup de personnes. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !